bonjour tout le monde c'est Hamza Raqib sur Ashla Kodo donc ma voiture c'est une 205 GTI 1.6L de 1986 que j'ai acheté en 2015 donc dans les modifications de la voiture côté esthétique pour l'extérieur j'ai changé les jantes pour des jantes exib de la version Goodman avec une déco Peugeot Sport avec les couleurs Peugeot Sport une touche DLNA personnelle côté intérieur j'ai installé des deux baquets GP Race avec les harnais un volant Momo Corse avec le quick release les pédaliers on a lu signature 205 Mi6 le shifter le shifter c'est un shifter en carbone avec un quick shift bien sûr côté côté moteur c'est un swap TU5 GP4S qui est un moteur de C2 GTS qui développe d'origine 125 chevaux avec quelques modifications une admission BMC une ligne complète de chez OREKA groupe N la boîte c'est j'ai installé un pancourt avec avec un autobloquant niveau châssis c'est j'ai installé des amortisseurs à l'avant connu en règlement en dureté et en hauteur à l'arrière c'est des amortisseurs connu qui sont réglables aussi en dureté pour le freinage à l'avant j'ai installé des 266 en brebond max les disques et des plaquettes EBC et le staff en arrière j'ai installé j'ai retiré les tambours pour installer les les disques en 243 j'ai installé aussi des des cylindres blocs power flex sur les quatre points de la voiture c'est des plaques series c'est pour améliorer la tenue de route de la voiture c'est la légèreté d'yala donc elle ne pèse que 850 kg d'origine et aussi le côté mécanique c'est une voiture qui te donne des sensations purement mécaniques puisqu'il n'y a aucun aide aux conduites pour les points négatifs vu que c'est une 205 gti donc c'est une version qui devient un peu très rare au maroc il n'y en a pas beaucoup et aussi en europe les pièces y sont un peu un peu cher et très difficile à trouver la voiture qui m'a déjà gêlte la sensation de conduite qui est purement mécanique la sensation qui ne fait qu'un avec son conducteur à ce qu'elle n'est les les berini chez les ou par exemple une 205 gti je leur conseille de bien vérifier la voiture voir si tous les accessoires ils sont déjà présents sur la voiture au moment de l'achat parce que c'est ce qui coûte vraiment très cher il a bris de restaurer une 205 gti aussi le côté carrosserie il faut vraiment voir le châssis s'il n'est pas très rouillé ou pas parce que ça va être une galère pour le restaurer par la suite si la caisse n'est pas très saine on 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 Sous-titrage ST' 501